Musique Il était une fois, dans un pays très lointain, une petite fille qui s'appelait Cendrillon. Elle était triste depuis qu'elle avait perdu sa maman. Elle avait pour seule compagnie son chien pâteau et son cheval majeur. Son père lui donnait tout l'amour qu'il pouvait, mais Cendrillon ne faisait que pleurer. Un jour, tandis qu'il se promenait, son père lui dit « Tu sais Cendrillon, je vais me remarier et désormais tu auras une nouvelle maman et deux nouvelles sœurs pour jouer avec toi. » Quelques années plus tard, un grand malheur s'abat de nouveau sur Cendrillon. Son père meurt. Cendrillon est inconsolable et sa maman, douce et aimante dont elle rêvait, devient en réalité une horrible marâtre laide et cruelle. Et ses sœurs, Javotte et Anastasie, deux chipies méchantes, hypocrites et sournoises. Cendrillon n'est bonne qu'à faire le ménage, la vaisselle, cirer les chaussures. C'est une paresseuse aux yeux de sa mère et de ses sœurs. Cendrillon dort dans sa chambre, qui est située dans le grenier. Il fait froid, il y a plein de courant d'air. Au petit matin, elle se dépêche de descendre dans la cuisine pour se réchauffer auprès du feu. Sa marâtre espère qu'elle va se brûler. Anastasie, la traite de petit souillon. Ou Javotte, de petit cochon. Heureusement, Cendrillon s'est fait des amis dans le grenier. Ce sont les oiseaux. Mais comment arrive-t-il jusqu'à Cendrillon ? En se faufilant par les trous du toit, bien sûr. Cendrillon s'est aussi lié d'amitié avec les souris. Évidemment, à force de faire le ménage, elle a pu faire connaissance avec tous ses nouveaux amis. Un beau jour, Jacques, le sourisseau le plus déluré, arrive dans la chambre de Cendrillon et l'appelle. Vite, une souris est bloquée dans la souricière de la cuisine. Allons le libérer avant que la méchante marâtre ou les deux vilaines sœurs s'en aperçoivent. En effet, un sourisseau tout mignon et tout grassoyé est enfermé dans la souricière. La gourmandise est un vilain défaut. Il a voulu aller attraper le morceau de fromage et s'est retrouvé prisonnier. On l'appellera Gustave, s'écrit Jacques. Et Gus pour les intimes. Et on le garde avec nous, à condition qu'il ne reste pas tout nu. C'est entendu, dit Cendrillon. Je vais aller lui confectionner un petit bonnet et un t-shirt. D'accord, monsieur Gus ? Et c'est encore tout tremblant que le nouveau compagnon remercie Cendrillon. Merci mademoiselle. Cendrillon enchaîne les tâches ménagères. Elle lave la vaisselle, cire les chaussures, fait de la couture pour ses amis les souris. Cendrillon fait tout dans la maison. Elle nourrit les animaux, majors et pâteaux, mais aussi les poules et les canards. En plus des trois mégères de la maison, il y a aussi le vilain chat Lucifer, avec ses yeux phosphorescents, ses dents aigus et son haleine d'enfer. Il passe son temps à chasser les souris et les empêche de prendre les grains de maïs. En effet, les souris partagent les grains de maïs avec les poules. Ils en mettent dans leurs poches, dans leurs bras et même dans leurs bonnets. Et Gus, qui est souvent trop gourmand, en veut toujours plus. Plus et encore plus. Ils se disputent avec le coq. Et là, monsieur le coq, le grain, c'est aussi une affaire de souris. Pas seulement de bestioles à plumes. Va picorer ailleurs. Allez, ouste ! Mais le calvaire n'est pas terminé. Lucifer, qui court ses Jacques, s'aperçoit que Gus est encore au milieu de la cour. Or, il s'attaque à lui. Gus est contraint d'abandonner tous ses grains de maïs et de partir en courant. Cet affreux Lucifer serait capable de l'avaler tout rond. À peine réveillés, Javotte et Anastasie tirent déjà sur le cordon de la sonnette. Elles attendent que Cendrillon leur prépare et leur apporte le petit déjeuner. Cendrillon rêve de renverser le plateau sur la tête de ses deux vilaines sœurs. Mais malheureusement, ce n'est qu'un rêve. Cendrillon a à peine le temps d'apporter les plateaux à ses deux vilaines sœurs que déjà la marâtre tire sur le cordon de la sonnette. Je ne te remercie pas pour ce petit déjeuner, Souillon. Il était inmanjable. Et c'est ainsi chaque jour. Cela ne finira-t-il jamais ? Cendrillon n'est pas la seule à se morfondre. De l'autre côté du royaume, le roi est désespéré. En effet, le roi se fait vieux. Et son fils, le prince, n'a toujours pas trouvé de fiancée. Il passe son temps à la chasse ou en voyage. À son âge, le roi était déjà marié et avait déjà un héritier. Le roi s'appale sur son trône et fond l'âme. J'aimerais tant avoir des petits-enfants. Le grand duc lui tape sur l'épaule. Voyons, voyons, sire, remettez-vous. Le prince, il rentre demain, n'est-ce pas ? Le vieux roi sort son mouchoir. Pourquoi me demandez-vous cela ? Je crois, majesté, que j'ai une idée formidable. Une idée mystérieuse, en tout cas. Le grand duc dicte une lettre qu'il fait copier à des milliers d'exemplaires. Que contiennent-elles ? Impossible de le savoir. Tout est aussitôt cacheté avec le sceau rayal. Le lendemain, des centaines de messagers sont envoyés aux quatre coins du royaume. L'un d'eux se présente chez Cendrillon. Toc, toc, toc ! Cendrillon ouvre la porte. Le messager lui tend une enveloppe. Pour toutes les demoiselles de la maison, de la part du roi. Mais que contient cette mystérieuse enveloppe ? La marâtre prend l'enveloppe des mains de Cendrillon et lit à voix haute. Sa majesté le roi donne ce soir un grand bal en l'honneur du prince. Toutes les demoiselles en âge de se marier sont conviées. Mes filles, c'est merveilleux, annonce la marâtre. Vous êtes invitées au bal du prince. Javotte et Anastasie sautent de joie. Elles se voient déjà avec une couronne sur la tête. Votre majesté, dit l'une en faisant une révérence. Madame la reine, reprend l'autre. Elles s'y voient déjà. Cendrillon se dit qu'elle aussi est une jeune fille à marier. La marâtre la regarde. Tu veux aller au bal ? Eh bien, vas-y ma fille et n'oublie pas ton balai et ton tablier. En te voyant avec ton torchon sur la tête, le prince tombera tout de suite amoureux de toi. C'est sûr ! Et elle part dans un éclat de rire. Il n'en fallait pas plus pour que ses deux mauvaises soeurs, Anastasie et Javotte, se moquent d'elle et rient à leur tour. Les larmes aux yeux, Cendrillon remonte dans son grenier. Elle ouvre une grosse malle et en tire une robe qui avait appartenu à sa mère. Une robe tout à fait démodée et pleine de poussière. Les souris éternuent lorsque Cendrillon la déploie. Mais oui, clame du Céjac, elle est jolie. Il faut juste la ranger avec des rubans neufs. La marâtre prévient ses filles que Cendrillon veut aller au bal. Javotte dit, il ne faut pas lui laisser une minute, Anastasie reprend. Elle va faire toutes les tâches de la maison. Même Lucifer, le mauvais chat, en profite pour se venger. Il patauge dans la cendre et en étale partout dans le salon. Avec toutes ces tâches à faire, je n'y arriverai jamais, se dit Cendrillon. Heureusement, ses amis dans le grenier sont là. Les souris et les oiseaux se sont mis à l'ouvrage pendant que Cendrillon enchaîne les tâches ménagères. Les souris coupent, cousent, les oiseaux ajustent la collerette et la ceinture. Cendrillon, quant à elle, ne se doute pas de la surprise qui l'attend. Le soir venu, accoudé à la fenêtre, Cendrillon se repose quelques instants. Oh, pas longtemps, car elle serait aussitôt rappelée à l'ordre. Dans le lointain, elle voit le palais du roi, le palais de marbre et d'or, illuminé par la fenêtre. Hélas, pense-t-elle, je n'irai pas au bal. Avec ma robe démodée et sans bijoux, les gardes ne me laisseront même pas franchir la porte. Montant les escaliers, elle ne se doute pas de la surprise qui l'attend. Elle entend des chuchotements. Vite, la voilà qui arrive ! Et quand elle ouvre la porte, la robe est devant elle. C'est beau ? Ça te plaît ? Demandent les souris sauts. Regarde ce qu'on a trouvé dans la poubelle de Jabot et d'Anastasie. Un collier et des rubans. Oh mes amis, c'est merveilleux ! Cendrillon serre la robe contre son cœur, ris de bonheur, fait même quelques pas de danse. Je vais aller au bal, merci mes amis, merci ! Et en plus, tu seras la plus belle, s'extasient les souris. Et le prince t'aimera au premier coup d'œil, ajoute Jacques. Surtout avec ton collier, s'écrit Gus. Cendrillon s'empresse de descendre des escaliers pour rejoindre sa belle-mère et ses sœurs pour partir au bal. En la voyant si belle dans sa robe de bal, les trois mégères suffoquent de rage. Mais c'est mon collier ! « Ce sont mes rubans ! » rugit Anastasie. En quelques secondes, les deux méchantes sœurs mettent en pièce les vêtements de Cendrillon. « Là ! » conclut la marâtre avec un air de dindeau foncé. « Tu peux retourner à tes torchons et tes casseroles. Bonne soirée ! » ajoute-t-elle en claquant la porte derrière elle. Cendrillon se réfugie dans le jardin. Elle est désespérée. Elle sanglote à chaud de larmes, quand soudain, une forme transparente apparaît dans une nuée d'étoiles. « Oh ! » s'exclame Jacques. « Regardez ! C'est la bonne fée, la marraine de Cendrillon ! » La fée pose délicatement sa main sur les cheveux de sa filleule. « Ne pleure plus, ma jolie ! » murmure-t-elle d'une voix douce. « Je suis venue t'aider. » « Tu iras au bal, Cendrillon, c'est promis. » « Qu'on m'apporte une citrouille. » Et si t'audit, si t'audit. Et d'un coup de baguette magique, la citrouille grandit, grandit, grandit pour se transformer en un splendide carrosse. « Oh ! » c'est merveilleux. « C'est encore plus fort que la soupe au potiron. » Quand, brusquement, la baguette se dirige vers lui. « Ah ! Que m'arrive-t-il, Crégus ? » « Au secours ! » hurle Jacques. « Mes jambes poussent, mes bras s'allongent, mon nez devient énorme ! » Et abracadabra ! La baguette touche encore deux souriceaux et quatre chevaux magnifiques apparaissent. Ce sont les plus beaux chevaux du royaume. « Les plus beaux ? » « Ce n'est pas si sûr, pense Major. » « C'est alors que la fée s'approche de lui. » « Toi, Major, tu feras un merveilleux cocher. » « Tente à toi, Pateau, avec tes oreilles pendantes, avalées en perruques ! » Et c'est ainsi qu'en un clin d'œil, l'équipage est au complet. La marraine s'approche donc de Cendrillon. « À ton tour, ma jolie ! » Il ne faut pas oublier le principal. Une magnifique robe pour Cendrillon. Et abracadabra ! Quelque chose de magique se passe. Cendrillon est désormais vêtu, coiffé, paré comme une princesse avec d'étincelantes pantoufles de verre. « Allons, allons ! » dit la fée. « Monte vite dans ton carrosse. » « Fouette cochée, vite ! » « Le bal va commencer. » « Mais attention, Cendrillon ! » « Surtout, n'oublie pas de rentrer avant minuit. » « Par passé cette heure, le charme sera rompu. » « Et ton carrosse redeviendra citrouille. » Et c'est ainsi qu'aborde son merveilleux carrosse, Cendrillon s'en va au bal. Tandis qu'elle s'approche du palais, Cendrillon oublie déjà les recommandations de sa marraine. Elle ne voit que les lumières et n'entend que la musique. Le cœur battant, elle monte les marges de l'escalier d'honneur. Les gardes et les laquais s'inclinent et la laissent passer. Toute la foule n'a d'yeux que pour Cendrillon. Mais personne ne la connaît. Qui est cette ravissante inconnue ? D'où vient-elle ? Même la maratrice et ses deux sœurs ne l'ont pas reconnue. « Pouah ! » dit Javotte. « Quelle mije j'aurai ! » Le prince, quant à lui, est charmé. Il a invité Cendrillon pour une danse qui ne semble jamais se terminer. Et les yeux dans les yeux, ils ont déjà l'air de s'aimer. Cendrillon a oublié l'heure quand soudain retentit le premier coup de minuit. Cendrillon se souvient. Au douzième coup, tout sera terminé. « Adieu, mon prince ! » dit Cendrillon. Et elle s'enfuit sans autre explication. Elle dévale les escaliers, en perd même un de ses souliers de verre, mais poursuit sa course sans s'arrêter. « Arrêtez-la ! » crie même le grand duc. Rapide comme l'éclair, le carrosse magique file vers la demeure de Cendrillon et franchit la grille au douzième coup de minuit. Dans le jardin, il ne reste plus qu'une citrouille, un cheval, un chien et les amis de la jeune Cendrillon. « Mais cette dernière est heureuse. Elle ne songe plus qu'à son prince charmant. » Soudain, un souriceau s'exclame. « Mais, Cendrillon, tu as encore une pantoufle de verre ! » « Elle est magnifique, c'est Extasibus. Elle brille comme du sucre. » « Dis, Jacques, tu crois qu'elle est bonne à manger ? » Cendrillon ouvre de grands yeux, puis prenant délicatement la pantoufle dans sa main, elle la serre contre elle et murmure. « C'était un beau rêve et je la garderai en souvenir. » Le roi est plus furieux que jamais. Il convoque le grand-duc. « Eh bien, tu ne l'as toujours pas retrouvé ? » « Hélas, majesté, vous n'êtes qu'un maladroit et un idiot. » « Cependant, Sire, elle a perdu cette pantoufle de verre, » reprend le grand-duc. « Eh bien, qu'attendez-vous ? » exige le roi que toutes les belles du royaume l'essayent immédiatement. « Vous me ramènerez celle qui pourra y glisser son pied. » C'est ainsi que le grand-duc parcourt le royaume à la recherche de l'être aimé. Il se présente chez Cendrillon. La marâtre enferme aussitôt Cendrillon dans le grenier. Elle ne veut prendre aucun risque. Tandis que Cendrillon pleure de désespoir, Jacques prend Gusse par la main. « Nom d'un fromage, » grommule-t-il. « C'est trop injuste. Viens, il faut la délivrer. » Dans le salon, le majordome s'impatiente. « Enfin, mademoiselle, » dit-il à Anastasie d'un air dégoûté, « vous voyez bien que ce soulier est trop petit pour vos pieds. » Mais la furie s'empête. « Si, si, j'y arriverai. » La marâtre, bien trop occupée à donner des conseils à sa fille, ne sent même pas Gussejac se glissait dans sa poche et lui déroubait la clé du grenier. Les deux sourisseaux remontent pour délivrer Cendrillon. Ils entendent la voix de Javotte dans le salon. « Vite, vite, Jacques, il faut se dépêcher. Le grand-duc n'insistera pas. Elle est bien trop moche. » Gusse, entre deux marches, se dit « C'est pourtant vrai qu'elle a des longs pieds. Ça ne ferait vraiment pas une belle princesse. » Pendant ce temps-là, Anastasie est dans le salon, la pantoufle de verre au pied. « Mais vous voyez bien que c'est ma pantoufle. Elle me va bien, n'est-ce pas ? » Visage grimaçant, jouet carlate, Javotte a réussi à chausser la pantoufle de verre mais son pied est tout tordu et au moindre mouvement. Trop tard ! À peine le valet s'est-il reculé que le pied se détend et la pantoufle saute en l'air et se fracasse par terre. « Malheureuse ! Qu'avez-vous coupé ? » J'ai mis le grand-duc. « Je ne pourrai plus jamais retrouver la mystérieuse jeune fille. » C'est à ce moment même que Cendrillon pénètre dans le salon. « Comment es-tu sorti de ton grenier ? » glapit la marâtre. « Mais, madame ! » intervient le grand-duc. Le roi exige que toutes les jeunes filles essayent la pantoufle de verre. « Hélas ! Elle est brisée. » « Pas celle-ci ! » répond Cendrillon en lui tendant l'autre. Et elle la met à son pied sous les regards furibonds des trois mégères. « Vous êtes celle que je cherche ! » entre le prince et Cendrillon. Les cloches sonnent à toutes volées et tous les habitants du royaume se sont réunis pour le mariage. « Je vous aime ! » murmure le prince à Cendrillon. Devant le roi qui se frotte les mains de plaisir, les souris applaudissent. Sauf Gus, qui est la serviette autour du cou, attend déjà sa part du gâteau. Sous-titrage Société Radio-Canada